Contrairement aux impatients, ce n'est pas un roman polyphonique. Vraiment, la principale héroïne, c'est Faïdé, qui vit des choses, mais qui est avec ses copines de fortune, Srafata et Bintou. Eh bien, pour les trois, ce sont tout simplement des jeunes filles qui fuient la précarité dans leur village natal, la précarité qui elle-même est causée par le changement climatique, la sécheresse, donc l'insécurité alimentaire, et également Boko Haram qui fait des ravages et qui pile les récoltes, qui enlève, qui nappe les gens. Eh bien, les trois jeunes filles vont simplement venir en ville, la ville la plus proche, pour travailler comme domestique. L'une d'elles se démarque particulièrement, c'est Faïdé. Faïdé qui a quand même été à l'école, elle était au collège, elle n'a pas pu continuer à y aller depuis quelques années, à cause de la précarité justement. Sa maman ne pouvait pas payer ses études. Et puis, c'est une jeune fille pleine de rêves, qui aime lire, qui commence à faire aussi la comparaison dans ce qui se passe entre son village ou ses villes à sécheresse et l'opulence qu'il peut y avoir en ville. Et puis, Faïdé tombe simplement amoureuse de la personne qu'il ne fallait pas. Eh bien, pour moi, tout cela s'est fait de façon naturelle et continue de se faire de façon naturelle. Parler des femmes, pour moi, c'est pratiquement un devoir, en fait. Je le prends comme ça parce que si moi, j'en parle pas en tant qu'écrivain, qui va le faire à notre place? Nous sommes obligés, nous les femmes, évidemment, de dire ce qu'on ressent, de dire ce qu'on pense, de dire les difficultés qu'on vit en espérant justement pouvoir faire en sorte que les choses puissent changer. Donc, je ne me force pas, en réalité, pour écrire des livres sur la condition des femmes, pour évoquer différentes conditions et différentes difficultés que vivent les femmes. Donc, pour moi, tout cela se fait de manière assez naturelle. J'aime écrire sur les femmes. Je me sens proche d'elles. Évidemment, je suis une femme aussi. Et puis, pour le moment, c'est ça qui m'inspire. C'est un devoir et je suis fière de le porter, évidemment. Fière, tout simplement, d'avoir pu être cette femme qui libère la parole, cette femme qui peut également être un modèle pour les jeunes filles, mais surtout cette femme qui ose briser les tabous, qui ose dire les choses telles qu'elles sont et telles que pensent toutes les femmes, d'être finalement, comme l'a surnommé la presse africaine, la voix de toutes ces femmes qui n'ont pas de voix. Quelque part, il faut juste voir l'humain qui est en nous et l'humanité qui nous rassemble. Et de se dire que quand il y a des conflits quelque part, quand il y a des guerres et autres, eh bien, c'est tout simplement les femmes et les enfants qui souffrent d'abord. Ça, c'est finalement, c'est une remarque même assez banale. C'est dommage de dire ça, mais c'est comme ça que ça se passe partout. C'est vrai que ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui fait en sorte que les Européens, du fait que c'est très, très proche, se sont sentis plus concernés et autres. Le viol des femmes ukrainiennes, eh bien, ce qu'elles ressentent, ce qu'elles vivent, toute la douleur qu'elles peuvent ressentir et tout le traumatisme, et finalement, ce que leurs voisins pensent et ce qu'ils vivent, c'est tout simplement ce que nous, nous vivons tous les jours avec des incursions de Boko Haram, avec les enlèvements des filles, avec la guerre en RDC, etc. avec les conflits en zone du Sahel, avec l'État islamique de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui qui commence à faire de plus en plus de ravages et à prendre de plus en plus de place, mais dont on ne parle pas. Donc, je pense qu'on doit voir l'universalité, l'humanité qu'il y a en nous et savoir tout simplement que les femmes, peu importe où elles sont, peu importe où elles vivent, peu importe leur couleur de peau, eh bien, c'est tout simplement des êtres humains et il faut justement qu'on ne soit pas indifférents à ce qu'elles traversent. Il y a une phrase dans le texte, finalement, qui fait réfléchir, eh bien, quand on parle de survie, quand il s'agit de survie, le rêve n'a pas de place. Et finalement, c'est ça, c'est très difficile à dire, mais quand on est jeune, eh bien, ce qui nous maintient en vie, ce qui nous donne envie d'avancer, ce qui nous donne envie de vivre, finalement, c'est le rêve, en réalité. Quand les jeunes ne peuvent plus rêver, eh bien, il n'y a plus rien. Je pense qu'on le voit avec l'héroïne faïdée malgré les difficultés. Son père a été enlevé par Boko Haram. Elle a dû quitter sa mère. Ses frères et soeurs lui manquent. Il y a l'insécurité alimentaire. Elle souffre. Elle est maltraitée dans sa vie en tant que domestique. Elle subit des tentatives de viol juste parce qu'elle est domestique. Mais il y a également l'intolérance. Il y a l'interculturalité. Il y a également le fait qu'on la considère pratiquement comme une non-personne du fait de sa condition sociale inférieure puisqu'elle est domestique. Et donc, on se permet de la traiter ou de lui parler n'importe comment. Eh bien, malgré tout ça, Faïdée continue de rêver. Et finalement, elle se rend compte que le rêve est permis surtout grâce à l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada